bonjour tout le monde dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réparer les textures rose obtenus à partir de l'import d'un package depuis l'asset store dans un projet utilisant hdrp donc le scriptable renderer pipeline de justement hd donc haute définition vous savez sans doute qu'il existe maintenant urp et hdrp et bien justement aujourd'hui on va se focaliser sur le deuxième srp le scriptable renderer pipeline du hdrp donc de là pour dédié à la haute définition alors si vous n'avez pas vos marques dans les srp urp lwrp etc retournez donc sur le blog suivez les liens qui sont dans la description de la vidéo et vous verrez de quoi il retourne plus facilement et après revenez visiter la vidéo en fait ce tuto fait réponse à cette discussion qu'on a eu sur le serveur discord encore une fois les salons d'aide sont bien là pour ça justement pour vous aider on a la solution où on peut vous aider tant mieux si c'est pas nous c'est un autre temps mieux et sinon il faudra essayer de pousser par vous même si on n'a pas le temps aussi surtout on n'est pas en capacité de le faire c'est assez rare mais ça peut arriver encore une fois on n'est pas obligé de tout connaître pour coder et c'est très difficile de tout connaître c'est surtout ça dans l'idée twinkie de son petit pseudo importe dans un projet hdrp des packages notamment des trees et c'est ça la particularité c'est pour ça que c'est au rose encore une fois donc des trees qui ont été fabriqués avec le logiciel speedtree speedtree est un logiciel qui permet de créer des arbres de manière très facile et surtout optimisé avec un beau rendu et qui peuvent être ensuite importés dans différentes solutions notamment unity speedtree est évidemment un logiciel premium c'est à dire qu'il faut acheter et c'est tous les mois il ya un abonnement une subscription comme ils disent pour pouvoir fabriquer ce que vous voyez donc des images grandiose de d'arbres très réaliste malheureusement à l'heure actuelle et bien speedtree est bien intégré pour le built-in c'est à dire le rendereur built-in de unity il est aussi intégré pour lui rp donc le remplaçant du lwrp urp rapidement dit à destination des mobiles surtout en fait mais pas que et enfin le hdrp et bien là c'est là où ça pêche et la preuve en est c'est que quand vous importez vos assets dans unity dans un projet hdrp et bien tout est cassé on va donc voir tout de suite comment remettre en route ces choses là en attendant évidemment que speedtree fasse mieux speedtree unity parce que c'est ce couple là qui doit bosser pour vous fournir des éléments qui fonctionnent en speedtree dans hdrp mais pour l'instant c'est pas le cas clairement la première chose à faire quand on a un projet en tout cas cassé entre guillemets c'est à dire qu'on a des matériaux qui sont rendus en rose cette texture rose c'est typique le shader est pété clairement le shader est pété allo allo je répète le shader est pété et voilà donc ce qu'on fait c'est qu'on va essayer de comprendre en fait comment est monté ce cet arbre pour se dire où est ce que ça pêche ok c'est les shaders ok donc il va falloir créer des nouveaux shaders ou en utiliser des qui sont adaptés au hdrp justement donc dans cette scène encore une fois hdrp donc j'ai créé ce projet en cliquant simplement sample vous savez quand on crée un projet unity on peut partir avec un espèce de pré configuration donc urp 3d 2d et bien bien j'ai pris hdrp en fait haute définition et donc forcément une scène de base par défaut s'appelle simple signes et elle dispose déjà de ces quatre cinq cinq game object et vous les laissez surtout vous touchez à rien c'est fait pour justement le hdrp il ya aussi autre chose qui arrive dans cette scène c'est que donc quand votre projet créé c'est cette petite scène voyez qu'on retrouve ici là qui d'ailleurs a un très beau rendu à la caméra c'est simplement très très joli on le voit déjà un petit peu on le devine déjà dans la scène dans la vue de scène et pour le game il faudrait je m'approche mais je vais rester assez loin pour l'instant du coup vous décochez ça et nous on va se concentrer sur un asset qui existe sur internet et donc qui a été indiqué justement par twinkie ou le jour où il avait un souci donc si vous voulez suivre ce tutoriel vous suivez le lien qui est dans la description pour rejoindre l'asset sinon vous en prenez un autre l'avantage de celui ci c'est qu'il est gratuit ça représente des conifères qu'on peut on peut le voir ici à la capture de vidéo on voit bien les arbres qu'on est censé avoir dans notre unité justement en visuel dans le hdrp et nous on va s'attacher à retrouver ça donc vous le téléchargez vous mettez dans le projet et évidemment vous obtenez du raz ah là 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 ils sont infernaux chez unity ils disent ok je vous fournis une version lts c'est mon cas 2019.4 on est en long time support c'est donc une version qui était censé normalement assurer toutes les fonctionnalités en stable justement et là on s'aperçoit qu'en fait bien le couplage avec speed tree est pété clairement donc le pour leur défense à unity ça les regarde pas face et pas leur truc c'est pas intégré unity donc voilà mais en même temps il ya beaucoup d'assets qui dépendent de ça donc une fois que vous avez téléchargé le package vous faites glisser déposer voyez ici il ya des prix fab en ça c'est le package qui arrive conifer pardon conifers bio td et j'ai juste fait un glisser déposer de celui ci celui ci vous le voyez ah bah il est pas beau il est tout rose il est tout cassé bon et ben c'est parti on analyse comment de celui ci on arrive à celui ci qui est le même mais avec des matériaux qui cette fois ci sont adaptés au hdrp en dépliant mon game object je m'aperçois que ce game object est en fait composé de trois autres game object le premier évidemment le père je suis ton père le parent est un lot group il va permettre justement vous le voyez ici au niveau les des inscriptions sur l'écran l'autre 0 je m'éloigne l'autre 1 puis je m'éloigne encore l'autre 2 et puis plus rien en l'autre 2 et puis ensuite code c'est à dire disparaît donc il ya déjà plein de choses qui sont cassés et qu'est ce que c'est c'est l'autre et c'est l'autre 1 et l'autre 0 c'est en l'autre groupe va justement gérer facilement en disant ok celui ci si tu es prêt tu vas me mettre une belle définition si tu es plus loin tu mets moins de mesh si tu es encore plus loin enfin de vertice si tu es encore plus loin tant mais pas voir tu passes en billboard et c'est exactement ce que fait celui ci effet billboard retrouver dans la description eu un tuto vidéo qui est ancien déjà mais le script est toujours fonctionnel pour faire des effets billboard et comprendre le principe maintenant qu'on a un petit peu l'idée on sait maintenant que par exemple si je suis très près au lot 0 j'aurai donc le visuel normalement de cet arbre là qui est lui aussi pink regardez ici des matériaux oh my god de matériaux 1 et 2 et ils sont tous rose et voilà c'est tout pété et oui donc ces shaders ici ces matériaux pour être exact on les retrouve dans la hiérarchie ici de votre projet dans les assets si je clique ici on voit bien qu'il est tout rose donc il est cassé qu'est ce qui se passe il utilise le shader cti load barkery 301 celui qui était embarqué avec le l'asset que vous avez téléchargé or il n'est pas simplement compatible avec hdrp et ouais c'est marqué et vous pouvez le retrouver sur la documentation de speed tree ils ont à un moment donné quand il y a eu ce choix là qui a été fait par unity de passe de travailler sur l'hdrp et l'urp il ya eu un cassage ils sont au boulot tout le monde au boulot ça prend du temps parce que c'est pas simple les shaders croyez moi sur parole mais ça va finir par arriver je vois pas pourquoi ce serait pas le cas d'ici quelques mois même si on trouve que c'est très 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 long je vous l'accorde mais en tout cas plutôt que se plaindre on va essayer de trouver une solution donc ce qu'il nous faut c'est parce qu'on peut pas utiliser ce shader il nous faut utiliser un autre shader du coup on pourrait se dire ok ce conifer bark est ce que je pourrais pas lui donner un autre shader simplement regardez si je déplie ici on a hdrp et on voit bien à l'intérieur des shaders qui ont l'air eux d'être compatibles c'est pas qu'ils ont l'air ils le sont de base et c'est uniquement cela qu'il faut utiliser pour la plupart des cas dans un projet hdrp donc il faudrait qu'on choisisse lit et c'est exactement ce qu'on va faire on va recomposer un matériau qui utilisera le shader lit compatible pour hdrp et on va espérer en croisant les doigts qu'on y arrive avant de créer un nouveau matériel hdrp il nous faut essayer de au minimum comprendre les principaux concepts de ce matériel qui est cassé donc le fameux load leaves par exemple qui est porté par notre load 0 ici vous voyez il y en a deux conifères barkeray et conifères leaves bott machin ils sont exactement là dedans dans asset conifères source shared matériel donc j'en ai un et j'en ai un deuxième ils sont là vous les voyez je clique et je m'aperçois donc que le shader était cassé comme je vous l'ai indiqué et nous ce qu'on va voir c'est de quoi on a besoin si on oublie le lighting les shadows et le wind le vent on s'aperçoit que finalement il n'y a pas grand chose il y a quelques options pour le load il y a le enable gpu instancing ok mais surtout ce qu'il faut qu'on voit ici c'est là où on a l'albédo avec la texture ici qui vous le voyez peut-être pas mais représente là exactement les branches les branches avec les feuilles ça c'est valable il faut qu'on conserve c'est de l'albédo comme on va recomposer notre matériel c'est ça qu'il va falloir utiliser pour la couche albédo donc ça c'est la texture à utiliser je reviens sur le matériel et on va continuer notre étude donc j'avais mes leaves qui utilisaient donc cet albédo et puis j'ai une normal map et j'ai aussi une ambiance occlusion translucie smoothness qui utilise ça à voir si on pourra le replacer la force de l'occlusion et principalement c'est tout la normal map j'en ai parlé tout à l'heure la specular aussi et puis on s'aperçoit qu'il y a l'alpha cutoff l'alpha qui est placé à 0.5 et ça c'est critique c'est ça qu'il va falloir qu'on utilise alors je vais vous le montrer au fur et à mesure on va créer un nouveau matériel vous retournez dans la zone shared material create material vous allez l'appeler new hdrp pour les leaves par exemple donc ça ce sera pour les feuilles leaves et on va essayer de recréer en fait l'ancien l'ancien qui est là vous voyez que le nouveau il est bien il utilise de base le shader par défaut hdrp slash lit ok on a dit maintenant il faut le recomposer base map c'est l'albedo j'y vais je vais chercher donc ce que j'ai vu tout à l'heure celui-ci c'est fait on voit qu'il y a toujours rien mais c'est normal j'ai pas affecté donc je vais aller sur mon lot 0 et je vais lui donner maintenant je vais remplacer le leaves BOTD qui est cassé par le nouveau on avance vous voyez que déjà on a un résultat il faut bien sûr faire le même pour le tronc qu'à cela ne tienne c'est parti create matérial new hdrp et cette fois-ci bark le tronc alors j'ai mis ne c'est pas grave on mettra new celui-ci à nouveau je le donne au bark donc il faut bien être conscient des fois un mesh n'a pas un seul matériel mais deux matériaux donc là il faut qu'on ait les deux parce que sinon c'était tout blanc par défaut alors certes c'est blanc mais maintenant je peux coloriser par exemple pourquoi pas le tronc le mettre en quelque chose de marron et c'est fait vous le voyez apparaître ici dynamiquement alors ici on a quelque chose qui a l'air d'être cassé et que ce n'est pas réparé simplement parce que je suis avec ma caméra à une distance trop loin je suis déjà au load 1 et le load 1 n'est pas réparé donc je vais prendre ma caméra et je vais venir plus près plus près jusqu'à ce que j'obtienne le load 0 donc là techniquement on est bon vous le voyez on voit maintenant donc je peux peut-être m'éloigner encore un petit peu hop load 0 oui c'est bon donc je le visualise bien pas de problème donc on a déjà un premier résultat mais c'est pas ouf parce qu'on n'a pas on n'a pas tout quoi c'est normal on n'a pas tout fini en fait donc tant qu'on en est au tronc on pourrait lui récupérer à ce tronc new hdrp bark son albedo je vais lui mettre celui-ci tiens boum et je vais aller vérifier que j'ai bien la texture qui s'affiche super pas de problème du coup tenez je vais rapprocher un peu la caméra parce que je trouve qu'on est un peu loin donc je rapproche encore la caméra hop et je vais focaliser sur mon load 0 évidemment ce que je fais sur le load 0 faudra le faire sur le load 1 et le billboard on n'en parlera pas parce que justement là aussi il y a une astuce on se retrouvera pour un prochain tuto pour le billboard et on ne peut pas tout traiter ensuite donc j'ai fait bien sûr le tronc le tronc évidemment vous n'êtes pas obligé de le coloriser vous pouvez le laisser blanc blanc veut donc dire du coup que ce sera la couleur par défaut bien entendu de cette texture on la voit ici ensuite on peut aller plus loin vous avez peut-être une normal map qui est aussi dans le projet donc vous cherchez en général c'est quelque chose qui est sous forme de violet et là j'en ai une qui a l'air pas mal je vais prendre ça donc ça va me changer un petit peu la prise en charge des lumières la normale va me permettre de donner un peu de grain à ma texture donc vous venez vérifier et vous voyez qu'on a ici l'impression que c'est un petit peu mieux au niveau de la texture ok super maintenant avançons sur les feuilles on va revenir sur l'ancien qui était cassé vous le voyez ici on avait besoin de ça un alpha cutoff une color variation et puis l'albedo de pas oublier l'albedo c'est parti leaf je vais chercher ma base map c'est fait la preuve c'était là ensuite bien ensuite la première petite astuce à faire c'est d'activer justement l'alpha clipping qui est là bim alpha clipping et la magie apparaît de quelque chose de moche on a déjà quelque chose qui va mieux regardez ça y est on a retrouvé nos feuilles c'est tout c'est super alors ensuite on peut affiner et je vous laisserai encore chercher et chercher si vous voulez toujours comparer avec l'ancien pour voir qu'est-ce qu'on a utilisé il y a une normal map tenez normal map je viens ici normal map je vais la récupérer elle est ici hop ça mouline et c'est mis en temps réel super et puis ensuite vous pouvez bien sûr rajouter le reste il y a aussi autre chose qui est intéressant c'est que comme ce sont des feuilles et bien je dois pouvoir regarder de ce côté là de la feuille puis je dois pouvoir regarder de ce côté là de la feuille ça c'est ce qu'on appelle du coup un shader double side et regardez tenez bien il y a une coche double side super observez à l'écran ce qui se passe on voit plus de végétation du coup à l'écran et ouais il faut le faire quant au standard là c'est super on va pouvoir se mettre en subsurface scattering le sss alors là c'est hallucinant vous voyez que ça change tout de suite les couleurs qu'est ce qui se passe c'est le fait que il y ait de la couleur qui se rajoute en plus regardez bien quand je me mets en dessous vous le voyez au niveau du petit vert le vert fluo plus exactement quand il y a de la lumière par dessus c'est un peu comme une espèce de transparence à travers les feuilles ou de l'irisation autour c'est quelque chose d'assez super aller pousser un petit peu plus loin sur le sss en tout cas là on peut l'activer donc on a déjà un résultat visuel qui est meilleur si je me remets en load 0 donc on va laisser le travail se faire un petit peu du renderer là le rose va disparaître progressivement bien entendu et voyez que déjà on obtient notre bel arbre c'est juste récupéré on peut encore encore réaffiner mais là je vais vous laisser là justement rappelez-vous bien du coup que rien n'est cassé à vie là on a un moyen de réparer entre guillemets de créer un nouveau matériau ce qui est agaçant c'est qu'il faille tout refaire from scratch les ajustements etc d'ailleurs n'hésitez pas à vous amuser pourquoi pas ici vous avez l'alpha clipping vous visualisez dans votre scène donc vous recliquez bien entendu sur le load 0 et vous vous amusez pourquoi pas sur son matériel pardon à jouer sur le threshold de l'alpha clipping vous voyez que là à 0 on avait l'effet qu'on avait tout à l'heure si je reviens 0.5 et que je le cale à 1 tout pile j'ai perdu vachement de détails donc cet affinage là va vous permettre d'avoir quelque chose de plus ajusté tout simplement 0.5 je vais remettre au départ donc à vous de jouer un petit peu avec ça essayez de voir un peu 2-3 autres choses pourquoi ne pas essayer par exemple de rajouter une surface mask map et puis il y a autre chose avant que je vais vous donner avant de vous quitter c'est que tout projet HDRP qui arrive et qui est bien calé arrive avec des profiles et là justement depuis qu'on est activé ici que c'était un subsurface scattering et bien regardez bien ici c'est ouvert une nouvelle coche qui est justement le diffusion profile vous cliquez ici vous allez choisir foliage et oui c'est fait pour donc HDRP et pas tout casser c'est en train d'arriver et on a encore des moyens de travailler donc je clique sur foliage je le colle à vous de l'enlever et de le remettre pour voir ce que ça fait en visuel mais là l'objectif est atteint vous avez enfin réparé votre texture rose sur ce je vous dis à toutes et à tous à très vite rendez-vous au prochain tuto sur l'HDRP on a probablement des choses à discuter sur l'effet billboard et puis je vous montrerai aussi que sous URP on peut heureusement utiliser speed 3 ciao bye à très vite have fun